Oui, d'autant que ce joli bébé de 4,1 kg pour 53 cm s'est fait un petit peu désirer. Alors dimanche soir, Mamia, la maman de Lina, s'est mise à table avec son mari et ses deux fils de 4 et 2 ans pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. On a fêté le réveillon à la maison comme si normal. J'étais encore debout jusqu'à 1h du matin. Et à 2h30, je me lève avec des contractions fortes. Et là, on a décidé après 1h d'aller à la maternité à Bel-Air, à Thierville. Et après 3h, la petite Lina est née. Et accoucher un 1er janvier, ça change quoi avec le personnel de la maternité ? Super, parce que dès qu'ils rentrent, ils disent bonne année déjà. C'est magnifique. C'est un moment pas comme les autres. Le papa, John Frédéric Lipis, un pianiste thionvillois, pointe un avantage à naître un 1er janvier en ces périodes de fête. On peut avoir double cadeau. Ça, c'est pas mal aussi. Donc ça permettra au jour de l'an de rajouter ce qui n'avait pas lieu d'être sous le sapin. Ce sera peut-être là au jour de l'an. Et maintenant, que souhaiter de plus pour 2018 ? Déjà 2017, c'est bien commencé, parce qu'en début, c'était un bébé qu'on ne l'attendait pas, en vérité. Et la semaine que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai eu déjà trois bonnes nouvelles. Donc 2018, je crois que ça va être pareil. Une chanson douce que me chantait ma maman En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant.